Chapitre 3 Excalibur C'est votre royaume, le peu qu'il en reste Il l'attisa à nouveau Il y a encore de la vie dedans Mais elle est cachée sous les cendres Une étincelle ou deux, c'est tout ce qu'on en voit Ses yeux plongèrent dans les miens Il faut que l'étincelle devienne flamme Et la flamme brasier Arthur, un brasier suffisamment ardent Pour chasser tous nos ennemis Et exterminer la lèpre qui ronge ce pays Ce feu, Arthur, c'est vous et vous seuls Qui pouvez l'allumer Je ferai appel à tous mes pouvoirs pour vous aider Mais les forces du mal qui travaillent contre nous Sont au moins aussi puissantes Vos trois demi-sœurs n'auront pas de cesse Qu'elle ne vous ait anéantie La plus jeune d'entre elles, la fée Morgane Ne se laissera arrêter par rien Pour récupérer le royaume qu'elle estime Que vous avez usurpé Et croyez-moi, elle dispose de tous les sortilèges Voulues pour y parvenir Il faudra que nous nous montrions suffisamment braves Suffisamment habiles Et suffisamment avisés Pour en venir à bout Quoi qu'il arrive Vous ne devrez jamais dévier de votre ligne de conduite Votre royaume est un pays Où prospère la cruauté et la cupidité Où aucun homme, aucune femme N'est assuré de vivre heureux Et paisible durant toute son existence Partout, dans chaque hameau, dans chaque ville Sévit la peur Des chefs de bandes et des brigands Rôdent dans les campagnes En brûlant et en pillant tous leurs sous Ivres de puissance et de convoitises Ils font ce qu'ils veulent Partout, les paysans sont brutalisés Terrorisés Et ceux qui résistent sont massacrés Ils n'ont pas de protecteur Personne n'a jamais eu autant besoin d'un roi Que c'est malheureux Dans leur masure Ils vous attendent avec impatience Dans leurs églises Ils prient pour vous C'est pour eux et pour Dieu Que vous devez lutter Arthur Jamais pour vous-même Il m'empoigna par un bras Vous êtes prêt à vous battre ? Si vous êtes à m'écouter Répondis-je Je serai avec vous Mais seulement tant que vous aurez besoin de moi Un jour viendra Où je devrais partir ailleurs Pour aider quelqu'un d'autre Mais il vous restera bercelé Il tendit le bras Dans l'âtre Un tison carbonisé Pris dans l'âtre Un tison carbonisé Et traça sur le sol Un triangle irrégulier Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je Votre royaume Répondit-il Ou plutôt Ce qui devrait être votre royaume Actuellement Vous ne régniez pratiquement nulle part Vous êtes cerné de tous côtés Par vos ennemis Ici des Saxons Là d'autres Saxons Ici des Pictes Et là des Irlandais Beaucoup de vos chevaliers Sont déjà ralliés à eux Et combattront contre vous Par jalousie Ou par cupidité Et même ceux qui vous sont dévoués Les quelques fidèles Qui ont festoyé ce soir En notre compagnie N'ont jamais de leur vie entière Goûté à la victoire Ce sont des hommes courageux Des hommes loyaux Mais ils ont l'habitude De la défaite Ils ont besoin de gagner Arthur Remportez une victoire Sur les Saxons Une seule Et vous en remporterez dix Vous en remporterez cent Donnez un cheval A chaque homme Et ce que je vous dis Se réalisera Cela au moins Je peux vous le promettre Quand on est jeune Tout vous paraît possible On ne commence à douter De soi-même Qu'avec l'âge Et à cette époque-là Le doute m'était inconnu Avec Merlin A mes côtés Et des hommes montés Sur de bons Et solides chevaux Comme il l'avait conseillé Je partis affronter Les Saxons Nous formions Une troupe disparate Et au départ Nous n'étions qu'une poignée Mais notre effectif S'accrut en cours de route Chaque village Que nous traversions Nous adjoignait Un bûcheron Un fermier Ou un charbonnier Les uns étaient armés D'une hache Les autres D'une vieille épée Tout rouillée Quand ce n'était pas D'un glaive Datant du temps des Romains Certains même N'avaient qu'une fourche En nous voyant arriver Les Saxons Ont du rire À gorge déployée Un enfant roi Un berbe Et son armée Devenu pied Mais ce qu'ils ne pouvaient pas deviner Ceux qui ne se voyaient pas C'était l'acier flambant neuf Dont étaient forgés nos cœurs Et la terrible colère Qui nous animait À Montbladon Ils nous affrontèrent Avec l'assurance si réfléchie Que confère l'outrecuidance En dépit de leurs longues épées Et de leurs grands boucliers Nous en vîmes facilement À bout Et les exterminâmes sur place Ils ne songeaient même pas à fuir On dira ce qu'on voudra Des Saxons Mais ce ne sont pas des lâches Ils arrosèrent de leur sang Le sol de la Bretagne Il en resta Tinté Qui en resta jamais À tout jamais Partout où tu trouves De la terre rouge Tu peux te dire Que les Saxons Sont venus là Et ils sont morts La promesse de Merlin Se réalisa Mon armée Guerroya Pendant trois ans Et durant tout ce temps-là Je ne doutais pas Un seul instant De notre invincibilité Chaque victoire Nous dotait D'une énergie nouvelle Et de renforts supplémentaires Chaque brave perdu au combat Était aussitôt remplacé par deux Puis par trois Puis par quatre Jusqu'à ce que nous soyons Plus de vingt mille Aguerris par les batailles Et tous montés Sur de bons chevaux Les Pictes se dispersèrent Dans les forêts Et rentrèrent chez eux Sans livrer un seul combat Les Irlandais Furent également informés Du traitement Que nous avions infligé Aux Saxons Et ils rembarquèrent Au plus vite Mais les Saxons N'en avaient pas encore fini Avec nous Ils formèrent une armée Redoutable Et vinrent du sud-ouest Par la mer Espérant nous surprendre De pied ferme Pardon Nous surprendre Mais Merlin M'avertit À temps Et nous les attendions De pied ferme La bande de terre rouge Qui traverse Toute la cornouaille Indique l'endroit Où nous les avons accueillis Acculés Et anéantis Je ne tire aucune fierté Du sang répandu Et je n'y pris aucun plaisir Au cours de ces trois années J'assistais à plus de carnage Que l'âme ne peut en supporter Sans dommage Une terrible colère Me stimulait Si bien que je devins D'une folle téméritée Certains prenaient cela Pour du courage Mais je savais à quoi m'en tenir Parfois Dans le feu de l'action Un voile rouge Me tombait devant les yeux En assommant En fouillant En tailladant Il me semblait Devenir un autre Quelqu'un que je préférais oublier Croyez-moi C'est facile de tuer un homme Bien trop facile Prendre plaisir à tuer Est facile aussi Et je m'en approchais Dangereusement près Seules les fermes Conseils de Merlin M'intindrent Mon visage Levé vers le ciel Et empêchèrent mon cœur De s'endurcir Nos victoires Et le prétendu courage De l'enfant roi Arthur Amenèrent une foule De seigneurs Et de chevaliers Et même des rois À ma cour de Kaamelott J'avais bâti un château Au sommet d'une colline Entourée de marécages Qui l'isolaient Du monde extérieur Ce fut là Ce fut là que je me retirais Pour me reposer Après les guerres Contre les saxons Je n'avais encore Que dix-huit ans J'étais l'idole De mon peuple Et le vainqueur De l'envahisseur Aboré C'était plus Qu'il n'en fallait Pour tourner la tête De n'importe quel jeune homme Et cela tourna la mienne En dépit de la présence De Merlin A mes côtés Dans ma candeur naïve Je croyais Les combats Terminés Et m'imaginais Que j'allais désormais Pouvoir me consacrer A ce que Merlin appelait Toujours Mon métier de roi Le bien-être De mon peuple Or J'avais maintenant De nouveaux dangers A affronter J'étais entourée De nouveaux ennemis Ces rois Qui s'étaient alliés Aux saxons Et refusaient toujours De me reconnaître Comme leurs suzerains légitimes Le roi Lotte d'Orkney Le roi Nantes De Garlot Le roi Idriss Et bien d'autres Avec eux Ils s'acoquinèrent Et assiégèrent Beux de graines Ma plus puissante Forteresse Des Midlands Si jamais Ils s'en rendaient maître Ils disposeraient D'un camp retranché Au cœur de mon royaume Merlin Ne me laissa pas Un instant de repos Il fallait les chasser Aussi Tout fatigué que j'étais Physiquement et moralement Je repartis en campagne Avec Merlin A la tête de mon armée victorieuse Le trajet fut long Et mes chevaliers Languissaient Dans la touffeur de l'été En arrivant sur une crête Nous aperçûmes A nos pieds A l'orée de la forêt Le château de peu de graines Entourés d'une armée Importante Qui nous attendait Je regardais mes hommes Et me rendis compte Que pas un seul d'entre eux Ne souhaitait les vraies batailles Je le compris Et Merlin les comprit également Car ces gens-là N'étaient pas des saxons Mais des bretons Comme nous Et puis Nous étions lasses Lasses de tuer Disposez vos hommes Sur tout le sommet De la colline Me conseilla Merlin Et commandez-leur De taper sur leur bouclier Avec leur épée En criant à plein poumon Et en faisant Le plus de chahut possible Ce que nous fîmes Jusqu'à en avoir La voie cassée Jusqu'à ce que Tous nos boucliers Soient cabossés Mais à ce moment-là Le gros de l'armée Que nous dominions Avait tourné Kazak Et pris la fuite Quelques acharnés Restèrent pour nous défier Dont le roi Lotte Et le roi Nantes La bataille Fut d'une violence inouïe Mais au moins Elle ne dura pas longtemps Les deux rois rebelles Déguerpirent En abandonnant Leur mort sur le terrain Ce soir-là Le champ de bataille Fut noir de corbeaux Charonniards Plusieurs des chevaliers Ennemis Vinrent Ensuite imploraient Leur pardon Merlin M'incita A me montrer grand Et généreux Et à leur pardonner Un ami de plus Disait-il C'est un ennemi de moi Aussi Ravalais-je ma colère Et suivis-je son conseil Ils me prêtèrent Sermon d'allégeance Séance tenante Et se joignirent A notre armée Ce soir-là Le combat terminé Nous fêtâmes Notre victoire Au château de Bedegrène La conversation Roula essentiellement Sur la patrie Et la paix Mais pendant Que nous devisions On vint nous avertir Que le roi Rience de Galles Du nord Venait d'attaquer Le château Du roi Léodagance De Camelard Qui avait lutté Si bravement Et à mes côtés Contre les Saxons Je ne pouvais pas L'abandonner Et tout fatigué De la guerre Qu'il l'était Je savais que mes chevaliers Ne l'auraient pas voulu non plus Rience était connu Comme le sauvage Comme le sauvage Du pays de Galles Une brute assoiffée De sang Qui abordait Un manteau tapageur Orné des barbes De tous les rois Qu'il avait vaincu Et tué Aussi Lui adressai-je un message Disant que ma barbe Ne méritait guère Que l'on se batte pour elle Mais qu'elle serait à lui S'il parvenait A s'en emparer Après quelques jours De repos Nous prîmes à contre-coeur La route de l'ouest Et du pays de Galles Nous fondîmes sur lui Du haut des collines De Snowdon Et ses soldats Détalèrent comme des moutons Dès la première charge Nous les poursuivîmes Dans les vallées Où la plupart d'entre eux Furent ravis De capituler Rience s'y refusa Et le paya de sa vie Je ramassai son manteau Sur le champ de bataille Et m'en couvris Les épaules Tandis que nous chevauchions Vers Camelard Dieu sait pourquoi Merlin essayait A chaque instant De me convaincre De passer la nuit ailleurs De prendre directement Le chemin de Camelot Il insista beaucoup Mais j'étais grisée Par ma victoire Et j'avais hâte De revoir le roi Léo de Grance Et puis Je savais Qu'un grand festin Nous attendrait Et je n'aimais rien Tant que de voir Mes gens souriants Et satisfaits Autour de moi Nous franchîmes Le pont-levis En caracolant Et reçûmes Un accueil délirant Du roi Léo de Grance Et des siens Pendant le banquet Ce soir-là Je jetais au feu Le manteau de Rience Les flammes S'en emparèrent Et le dévorèrent Goulument Et la salle vibra Jusqu'au chevron Des acclamations De joie Et de soulagement Après quoi Dans la solitude De ma chambre Enfiévrée Par notre victoire Et enivrée Par la boisson Je m'étendis Sur mon lit Et tendis l'oreille Aux troublants échos D'une harpe C'était la première fois Que j'entendais Une musique Aussi mélodieuse Depuis le dernier jour Où ma mère Avait joué pour moi Quelques semaines seulement Avant sa mort Attirée comme par un aimant Je me levais Longeais la grande galerie Et traversais la cour Qui lui faisait suite A chaque pas La mélodie devenait Plus proche Et plus harmonieuse Je m'arrêtais Devant une fenêtre ouverte Et jetais un coup d'œil Dans la pièce Elle était vide A l'exception d'une fille Non Plutôt d'une femme Assise à côté d'une harpe En me haussant Sur la pointe des pieds Pour mieux la voir Je glissais bruyamment Sur le pavé mouillé Mais elle était si absorbée Par sa musique Qu'elle ne m'entendit pas Et ne leva pas les yeux Ses doigts couraient Sur les cordes Avec agilité Ce fut de ses doigts Fin, blanc et dansant Que je tombais d'abord amoureux Ses cheveux Couleur de miel De l'or mêlé de lait Me dissimulaient son visage Mais je n'avais pas besoin De le voir Car je savais déjà Qu'il serait parfait Je sentis une main Se poser sur mon épaule C'est la fille du roi Léo de Grance Dit la voix de Merlin Elle est souffrante Et a gardé la chambre Comment s'appelle-t-elle ? Demandai-je Guenièvre Répondit-il La princesse Guenièvre Pendant qu'il parlait Elle s'arrêta de jouer Et tourna les yeux vers nous Je ne m'étais pas trompée Elle était absolument parfaite Avec un visage Où la douceur Et la force Faisaient jeu égal Mais elle était pâle Trop pâle Son sourire Lorsqu'il apparut Était serein Et chaleureux Et ses yeux sombres Souriaient avec elle Merlin Murmurai-je Voilà la femme Que j'épouserai Il essaya de m'entraîner Il y a d'autres poissons Dans la mer Dit-il Pas pour moi Ripostai-je Je vais lui parler Mais Merlin Ne me lâcha pas Non Arthur Le ton était ferme Presque brutal J'essayais de me libérer Mais il me tenait solidement Si vous l'épousez Cela ne vous causera Que des soucis Ce mariage entraînera Votre ruine Ainsi que celle De votre royaume Je sais ce que je dis Et moi Je sais ce que j'éprouve Rétorquai-je Et pour la première fois J'étais furieux Contre Merlin N'ai-je pas toujours Suivi vos conseils ? N'ai-je pas libéré Mon pays de ses envahisseurs ? Dois-je me conforme Éternellement A vos suggestions ? Suis-je un roi Ou un pantin ? Merlin soupira Et me tourna le dos J'étais hors de moi Je ne pouvais pas Je ne voulais pas Me résoudre à le rappeler Lorsque je me tournais A nouveau vers la fenêtre Guenièvre était partie Je fermai les yeux Pour garder en mémoire L'image de sa beauté Et je fis le serment Solennellement Au nom de Jésus De ne jamais regarder Une autre femme qu'elle Et le jour venu De l'épouser Quoi que Merlin puisse en dire Je le jurai à haute voix Afin de m'entendre Prononcer ma promesse Et d'être sûre De la tenir Ah les promesses Celles qu'on a envie De tenir On les tient Mais les autres C'est plus difficile Je ne me cherche pas D'excuses Si ce n'est que J'étais jeune Et impulsif Quelques semaines plus tard J'avais déjà trahi Pas avec nous Et quand elle riait Je riais avec elle Bercelet grogna Et montra des dents Mais je n'entends pas compte La vérité C'est que cette femme Me plaisait Et que l'adoration Que je lisais dans ses yeux Me plaisait également Elle avait deux fois mon âge Mais pour un jeune homme De dix-huit printemps Ce genre de détail Importe peu C'était une femme Cette nuit là Aujourd'hui encore J'ai honte de l'avouer Je ne pensais pas Une seule fois à Guenièvre Ce ne furent pas Les rugissements de l'orage Qui m'empêchèrent De m'endormir Ce fut le souvenir De l'inconnu De la façon dont elle marchait Du parfum capiteux De sa chevelure De l'invite De ses regards Lorsqu'elle vint Dans ma chambre Je fis semblant de dormir Mais quand elle se glissa Dans mon lit Je fus incapable De feindre Bercelet gronda D'une façon menaçante Il faut choisir Dit la femme C'est lui ou moi Je n'eus pas besoin D'y réfléchir deux fois Bercelet me lança Un dernier regard d'avertissement Je savais que c'était Les yeux de Merlin Qui me contemplaient Réprobateur Déçu Et néanmoins D'une certaine manière Résigné Je fis sortir le chien De ma chambre Et retourner à mon lit Je ne pouvais pas M'en douter Mais cette nuit-là À Caerléon Je semais la graine De ma propre destruction Lorsque je m'éveillais Le lendemain matin L'inconnu était parti Et à ce moment-là À ce moment-là seulement Je songeais à Guenièvre Et à la façon Dont j'avais trahi Mon amour pour elle A la façon Dont j'avais rompu Mon serment Durant les jours Durant des jours et des jours Après cela Je passais mes journées À cheval À chasser dans la campagne Environnante Pour essayer d'oublier Ce que j'avais fait Mais je ne parvins pas À le chasser de mes pensées Mais comptant contre moi Je cherchais le réconfort Dans la boisson Sans y gagner autre chose Qu'une tête lourde Et un cœur plus lourd encore Il me tardait De revoir Guenièvre Tout en sachant Combien j'aurais du mal À la regarder en face Après ce que j'avais fait Il me tardait également De voir revenir Merlin Et de faire la paix avec lui Un matin de bonheur Alors que je m'apprêtais À partir à la chasse Un jeune écuyer Arriva au galop Dans la cour du palais Tirant par la bride Un deuxième cheval En travers duquel Gisait un corps sans vie Qui a fait cela ? Demandai-je Le roi Pélinor Répondit-il Ce nom faisait trembler De tous les rois renégats Et de tous les chefs de bande Qui défiaient encore Ma suzeraineté Pélinor était le plus redouté Le plus cruel Il a assassiné mon maître Continua l'écuyer Et ceci sans l'ombre d'un motif Nous étions à moins de deux lieux d'ici Après avoir voyagé Durant deux semaines Pour allier le jeune roi Arthur Eh bien vous voilà rendu Dis-je Et je suis cet Arthur Que vous cherchez L'écuyer descendit de cheval Imit un genou en terre Messire Arthur Dit-il Je m'appelle Grifflet Mon maître venait Pour vous servir Pour vous suivre Et il est mort Avant d'avoir pu le faire Permettez-moi de vous servir A sa place Je veux voir agoniser Le roi Pélinor Votrer dans la fange Qui est sa place Permettez-moi de m'en charger Messire Conférez-moi la chevalerie Armez-moi Et je vengerai le meurtre De mon maître Il était encore plus jeune que moi Et ses jours roses Avait une fraîcheur juvénile Je ne pouvais pas L'envoyer combattre Pélinor Qui n'en ferait qu'une bouchée J'aurais dû refuser tout net Et y aller à sa place Mais ses yeux ardents M'imploraient Et pour être franc Je n'étais pas tellement désireux D'affronter ce Pélinor D'accord Répondis-je Mais soyez prudent Ne chargez qu'une seule fois Et si vous êtes désarçonné Arrêtez le combat Vous ne devez pas lutter à pied Le roi Pélinor Est l'un des meilleurs Bréteurs du pays Vous vous y engagez ? Il promit Et je vis qu'il était décidé A te dire parole Je l'adoubais donc Sans plus tarder Nous l'armâmes Et il partit Moins de deux heures plus tard Un cheval fourbu Entra dans la cour En clopinant Monté par Griflet Qui vacillait sur sa selle Le visage convulsé Par la souffrance Et le flanc ouvert Il essaya de comprimer Sa blessure Pour l'empêcher de saigner Mais il n'y parvenait pas Et le sang qui suintait Entre ses doigts Tombait à grosse goutte Sur le sol à mes pieds J'ai tenu parole Messire Dit-il en s'efforçant De sourire Malgré sa douleur Nous l'aidâmes A descendre de cheval Et à gagner le château Pour s'y faire penser Furieux Beaucoup d'entre nous Était prêts à se lancer Un continent Aux trousses de Pélinor Mais je décidais Que j'irais seule Cette décision Me fut dictée Par l'orgueil Et peut-être aussi Par quelques remords Armée d'une épée Et d'une lance Bercelette Rottinant A côté de mon cheval Je franchis le pont-levis Et m'engageais Sur l'étroite route Qui traversait la forêt Je n'avais pas fait Beaucoup de chemin Lorsque j'aperçus La bannière de Pélinor Plantée à côté D'une source Dans laquelle Se désaltérait son cheval Mais de lui Aucune trace En dehors de son bouclier Qui se balançait A la branche d'un vieux chêne Pélinor Appelège Sortez de votre cachette Vous êtes peut-être Capable de corriger un gamin Mais je suis d'une autre trempe Montrez-vous Si vous l'osez De l'ombre du sous-sol Surgit Le colosse Son homme sous le bras Aujourd'hui Continuai-je Vous avez tué un homme Et blessé un jouvenceau Et tout cela pourquoi ? Parce que je joute Contre quiconque passe ici Répondit le roi Pélinor Je n'ai d'ordre A recevoir de personne Je fais ce qu'il me plaît Où il me plaît Et quand il me plaît Et il me plaît De désarçonner De chevalier Dans ce cas Rétorquage Irrité par son arrogance Vous feriez bien De monter sur votre cheval Car moi aussi Il me plaît De désarçonner les gens Il sourit Enfourcha lestement Son destrier Et se mit en selle Eh bien allons-y Dit-il Qu'est-ce qu'on attend ? Nous prîmes nos distances Fiment demi-tour Et calâmes nos lances Au creux de l'épaule Je sentis mon cheval Se ramasser sous moi Je le talonnais Et lui lâchai les reines Il s'élança La lance pointée Sur le centre Du bouclier de Pélinor Tous les muscles noués Et je me préparais Au choc Il fut si brutal Que les deux lances Volèrent en éclat Vous êtes bon Cria-t-il En faisant demi-tour A son cheval Qui s'ébroué En piafant Vous êtes même très bon Mais vous n'êtes pas Suffisamment bon On recommence D'accord ? Et il fit apporter D'autres lances Ce fut à ce moment-là Que je remarquais Que Bercelet S'enfonçait délibérément Sous le couvert Pendant un instant Je me demandais Ce qu'il faisait Où il allait Votre chien est un malin Ricana le roi Pélinor Il sait quand il est temps De se dérober Vous voulez en faire autant ? Je pris la lance Qu'on me tendait Ne parlez donc pas tant Lui criai-je Piquez les deux Et pour la seconde fois Nous chargeâmes Pour la seconde fois Les lances furent pulvérisées Mais ce coup-ci Je faillis être désarcenée Et je compris Que j'avais trouvé A qui parler Une troisième fois Je m'élançai vers lui Mon bouclier plaqué Contre ma poitrine Le corps couché Sur ma lance Toutes les fibres De mon énergie Concentrées Sur la pointe De ma lance Et cette pointe Braquée Sur le centre De son bouclier Sur son cœur Mon cheval Fit-il un écart A la dernière seconde ? Avais-je surestimé Mes forces ? Je ne le saurais jamais Quoi qu'il en soit Je fus touchée Hors d'aplomb Laura Pélinor Me souleva De ma selle Et m'envoya Mordre la poussière Le souffle coupé Puisant un regain De colère Dans cette humiliation Je me relevai Aussitôt L'épée au point Et attendis Mon adversaire De pied ferme Je mis pied à terre Dégainais Il mis pied à terre Dégaina Et se jeta sur moi Comme un forcené M'obligeant à reculer Je ripostai De mon mieux En parant ses coups Avec mon bouclier Mais celui-ci Me fut arrachée Du sang coulait De mon cou Et je compris brusquement Que ce n'était plus Pour gagner Que je me battais Mais pour défendre ma vie Avec l'énergie Du désespoir Je fis tournoyer Mon épée Au-dessus de ma tête Et l'abattis De toutes mes forces Sur son home J'avais fendu En deux plus D'un saxon Avec un coup pareil Mais cette fois Ma lame n'entra pas Le faire Au lieu de cela Et je me laisserai Les doigts Votre suzerain De vos côtés Vous n'êtes jamais M'y opposer Tout en sachant Même si je ne l'apprécie Deviendra le plus Mais c'est entendu Je vous promets Viens chercher Excalibur Je passais Les trois jours suivants En compagnie De Merlin Dans la grotte D'un ermite Au fond de la forêt A attendre Que mes plaies cicatrisent Et quand Merlin déclara Qu'il était temps de partir J'étais encore Tout raide Et endolorie Sous la conduite De Bercelet Qui semblait Toujours savoir Où il allait Nous nous enfonçâmes Encore plus profondément Dans les bois Des pistes de serre Finirent par nous amener Dans une région découverte Déserte Où je n'avais encore Jamais mis les pieds La soirée était paisible Tiède Et les mouches étaient couchées Lorsque nous atteignîmes Enfin un grand lac Qui nous empêcha D'aller plus loin A notre approche Des hérons poussèrent Des cris Effarouchés Et partirent D'un vol lourd Se réfugier Dans les collines boisées Qui s'élevaient De l'autre côté de l'eau Bercelet entrepré D'explorer les roseaux En quête de canards Et il en fit lever Quelques-uns Qui s'envolèrent Au ras de l'eau En laissant derrière eux Le lac parfaitement silencieux Sous la brume Qui commençait à tomber En drapant de blanc Le sommet des arbres Du rivage Merlin rappela Bercelet Qui vint de mauvaise grâce S'ébrouillant Nous aspergeant De gouttelettes d'eau Maintenant On attend Annonça Merlin Où sommes-nous ? Demandai-je Ce lac sépare La vie de la mort Arthur Derrière les brumes Se cache l'île d'Avalon Ceux qui l'habitent Ne sont pas vivants Mais ce ne sont pas Non plus des morts Ils sont dans un état Intermédiaire Entre la vie et la mort Bien qu'ils n'appartiennent pas A notre monde Ils peuvent néanmoins Y venir Ils détiennent Des pouvoirs terrestres Et des pouvoirs surnaturels Des pouvoirs pour le bien Et des pouvoirs pour le mal Cependant Ce lac n'est qu'un lac Comme les autres Et où est cet excalibur ? Demandai-je encore Et de quoi s'agit-il d'ailleurs ? Vous ne pouvez pas me le dire ? Oh ! Arrêtez de poser des questions Arthur Dit Merlin Soudain Il se pencha en avant Et tendit le bras Regardez ! Je regardais Mais je commençais Par ne rien voir Puis Sous mes yeux La surface de l'eau Se rida et s'ouvrit Et à ma profonde stupeur Je vis émerger du lac Une épée scintillante Brandie par une main Que plongeait Un bras gainé De soie blanche Voilà votre réponse Jujota Merlin Cette épée S'appelle Excalibur Elle vient du demi-monde D'Avalon Où sa lame A été forgée Par les elfes Et son fourreau Tissé par Dame Nimue En personne La dame du lac Qui est également Madame En prononçant son nom Sa voix S'altéra Tenez La voici Et des brumes Sortit une silhouette Drapée de vaporeux Voiles vert Elle marchait sur l'eau Mais comme le lac Restait absolument lisse Sous ses pieds On aurait plutôt cru Qu'elle flottait en l'air Elle vint vers nous Portant à deux mains Un fourreau Auquel était fixé Un ceinturon A la façon Dont elle regardait Merlin Et dont il la regardait Je compris Qu'un très ancien amour Les unissait Un amour Toujours vivace Le sourire secret Qui faisait briller Les yeux de la dame N'était destiné Qu'à Merlin Mais quand elle prit la parole Ce fut à moi Qu'elle s'adressa Mais sire Arthur J'ai fait ce fourreau Pour vous Il est tissé Avec l'or d'Avalon Gardez-le toujours sur vous Toujours Vous avez compris ? Mais l'épée Dis-je Comment aurais-je l'épée ? Devrais-je aller La chercher à la nage ? Ce ne sera pas nécessaire Répondit-elle En souriant aimablement Et pendant qu'elle parlait J'aperçus une barque Échouée dans les roseaux D'où elle venait Et comment elle était arrivée là Je ne l'ignore Montez ? Dit-elle Je n'hésitais pas Dès que je fus dans la barque Elle se mit en mouvement Et glissa sans bruit Sur les eaux noires En direction du bras dressé Au milieu du lac Lorsque nous en fûmes Tout proche Elle ralentit Jusqu'à s'arrêter une seconde Juste le temps pour moi De tendre la main Et d'empoigner l'épée Par la lame Le bras s'enfonça Dans le lac Je le suivis des yeux Jusqu'à ce que le dernier doigt Aie disparu Je m'assis au fond de la barque Et regardais l'épée Posée sur mes genoux Sa poignée Incrustée d'or Et de pierrerie S'adaptait à ma main Mieux qu'aucune de celles Que j'avais tenues jusque-là Sa lame était la plus importante Que j'ai jamais vue Et cependant Elle me paraissait Aussi légère qu'une plume Comme si elle était Un prolongement de mon bras Et non une arme La barque atteignit la rive Et je levais les yeux Merlin m'attendait Le fourreau à la main La dame du lac N'était pas en vue Je glissais l'épée Dans le fourreau Et Merlin boucla le ceinturon Autour de ma taille Il recula d'un pas Pour m'examiner Eh bien Nous voilà en possession D'Excalibur Qu'est-ce que vous préférez Arthur L'épée ou le fourreau ? L'épée bien sûr Répondis-je En dégainant pour la première fois Un fourreau sans épée Ne serait d'aucune utilité Pas celui-ci Dit Merlin Croyez-moi Arthur Si vous suivez Les conseils De la dame du lac Et portez le fourreau Attaché à votre taille Alors Vous ne perdrez jamais Une seule goutte de sang Excalibur Peu vous procurer la victoire La gloire et l'honneur Elle peut faucher vos ennemis Comme des épis mûrs Mais c'est le fourreau Qui assurera en toutes circonstances Votre sécurité Ne vous en séparez jamais Arthur Quoi qu'il arrive Elle l'a fabriqué spécialement À votre intention Pour me faire plaisir Cette femme est le grand amour De ma vie Un jour Continua-t-il rêveusement Un jour J'irai la retrouver Mais pas encore Lorsqu'il se tourna vers moi Il avait les yeux pleins de larmes Il faut que nous soyons réunis Elle est toujours dans mes pensées Je crois que vous comprenez Ce que je veux dire N'est-ce pas Arthur ? Je ne le comprenais que trop bien Combien de temps resterez-vous Encore auprès de moi Merlin ? Demandai-je Un moment Répondit-il Un petit moment Et d'ailleurs Je ne vous abandonnerai Jamais complètement Vous le savez bien Vous aurez toujours Bercelet Et Bercelet Vint auprès de moi Et pour la deuxième fois S'ébroua en m'aspergeant De la tête aux pieds C'est évidemment une consolation Dis-je En riant Une grande consolation Nous rentrâmes donc à Kaamelott Avec Excalibur Ce soir-là Je fis circuler Excalibur Autour de la table Afin que tous mes chevaliers Puissent l'examiner Et la prendre en main Chacun d'eux L'embrassa respectueusement Avant de la passer à son voisin Parmi eux Se trouvait Pellinor Venu implorer Mon pardon Pour devenir L'un des nôtres Comme l'avait prédit Merlin Je décidai qu'ils pouvaient Demeurer avec nous A condition de commencer Par faire la paix Avec Grifflet Grifflet et lui S'étreignirent chaleureusement Devant toute la compagnie Et la salle vibra D'applaudissements A date et de ce jour Jamais deux chevaliers Ne furent plus grands amis Que Pellinor et Grifflet Quelques semaines seulement S'étaient écoulées Lorsque nous apprîmes Que le roi Lot Et le roi Nantes Avait levé Une nouvelle armée Et marchait vers le sud Pour nous attaquer En voilà deux Qui ne reverront pas le printemps S'exclama Pellinor Permettez-moi de m'en charger Messire J'hésitais Doutant encore de sa loyauté Mais Merlin se pencha vers moi Et me parla à l'oreille Faites-lui confiance Arthur Laissez-le partir Pellinor prit donc Grifflet Et une centaine de bons soldats De notre armée Et ils se mirent en route Dès le lendemain matin Ils étaient partis Depuis un mois Lorsqu'un messager Nous apporta Les boucliers du roi Lot Et du roi Nantes Pellinor avait tendu Une embuscade Tuer les deux rois De sa main Et disperser leur armée Dont il poursuivait Actuellement les lambeaux Vers le nord Ce soir-là Dans la cour du château Je contemplais Appuyer sur mon bâton Les boucliers des deux rois Que nous avions accrochés au mur Lorsque Merlin Va me rejoindre Il ne dit pas Je vous l'avais bien dit Mais il le pensait Cela se voyait à son sourire C'est le bâton Que je vous ai donné Dit-il Puis-je vous l'emprunter Un instant ? Et sur ces mots Il me le prit des mains Et l'enfonça Dans le sol Aussitôt Un arbre sortit de terre D'abord simple baliveau Puis chêne majestueux Qui se développa Jusqu'à dominer Toute la cour Quand vous serez Assis à l'ombre De ces branches Arthur Me dit Merlin Pensez à moi Et rappelez-vous Ce que je vous ai dit Un jour au sujet des glands Il se baissa Ramassez une poignée de glands Et me l'étendit Gardez-les Dit-il Je suis fier de vous Arthur Je ne pourrais pas l'être davantage Si vous étiez mon propre fils Et comme j'aurais aimé Que vous le soyez En regardant le vieil homme S'éloigner Je fus submergée Par une vague de tristesse Je savais maintenant Qu'il me quitterait bientôt Et je comprenais aussi A quel point Je me sentirais alors seule